Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 27 décembre 2023 10h37 du Québec. On plonge tout de suite dans l'information que j'ai à vous partager parce qu'il y en a beaucoup. Et ça nous démontre à quel point 2024, qui est la semaine prochaine, puis qui va durer 12 mois comme toutes les autres années, on l'espère, va nous amener des changements hallucinants. 2024 va être l'année du début d'un cycle infernal. Infernal pour qui? Pas pour l'élite, pas pour le système bancaire, pas pour la classe dirigeante, pas pour le gratin, mais pour, encore une fois, toujours la population qui va subir, que ce soit les politiques, que ce soit les crises économiques qui s'en viennent, le crash qui s'en vient, l'inflation qui continue à être invivable pour le monde ordinaire. Parce qu'on peut bien raconter à la télé que nos gouvernements ont réussi à stabiliser l'inflation. C'est comme te donner l'impression que ça va revenir à la normale. Il n'y a rien qui va revenir à la normale. Les prix qu'on a atteints depuis trois ans, après ce monde post-pandémique, ils sont restés là. Tout ce qu'il dit, c'est que plutôt que de continuer de semaine en semaine, puis de mois en mois, d'augmenter de 10, 15, 20 %, bien, ça augmente de 4, 5, 6, 7 %, c'est devenu comme la norme. Mais l'huile d'olive que tu achetais avant la pandémie à 6 $ le litre, qui est rendue à 12 $ le litre, bien, il n'est pas revenu à 6 $ le litre. Quand on dit qu'on a réussi à stabiliser l'inflation, ce n'est pas qu'on a ramené ça au prix d'avant, c'est que non, ça reste à ces prix-là. Toi, ton salaire est resté vraiment, ton pouvoir d'achat, avec toute l'impression en plus de l'argent qu'on a fait, c'est la misère noire, les gens. Les gens se battent pour survivre. Pendant que les gens se battent pour survivre, puis quand je t'ai dit que tu vas subir toutes les politiques, toutes les folies, puis tout ce que tu peux imaginer, ça inclut la nouvelle que j'ai partagée hier, je ne sais pas si je peux la retrouver, qui était quand même assez choquante, dans un sens où tu te demandes vraiment à quoi pensent nos élus. On a appris que Justin Trudeau a annoncé l'installation de distributeurs de tampons gratuits financés par les contribuables dans les toilettes pour hommes du Parlement, pour les employés trans, alors que les critiques disent que les hommes les ramèneront simplement chez leur partenaire féminin, à la maison. Une nouvelle modification au Code canadien du travail est entrée en vigueur plus tôt ce mois-ci stipule que tous les employés sous réglementation fédérale seront désormais tenus de fournir des produits menstruels gratuits dans les toilettes de tous les employés. Donc, nous autres, on n'est même pas capable de boucler le mois. Tu as beaucoup de familles qui en arrachent pour nourrir la famille, ils se demandent est-ce qu'on va nourrir la famille ou on va faire ceci ou on va faire cela ou je vais payer mon compte d'hydro puis on a un premier ministre qui est allé s'asseoir sur les cuisses de Klaus Schwab puis Klaus Schwab dit notre programme, notre idéologie. Pendant qu'on se bat pour notre survie, nous autres, les payeurs de taxes, on paye les tampons des employés de l'État qui soient féminins, lesbiennes ou trans. C'est comme « Are you kidding me? » Donc, ça, c'est juste un exemple. Pendant ce temps-là, tu vas avoir tout le reste qui va t'être imposé, qu'on parle des voitures électriques, qu'on parle de tout ce que tu pilotes. Comment tu vas te payer une voiture électrique? As-tu vu le prix des voitures électriques? Quand on va décider de t'enlever ta voiture thermique, au gaz, moi, ça n'a pas de sens, là. Pendant ce temps-là, sur le front des conflits, on n'aura pas fini le complexe militaire ou industriel. C'est lui qui mène le monde puis il s'en met plein les poches. En ce moment, il y a une augmentation des budgets militaires de tous les pays depuis trois ans de 20 %. On ne peut même plus compter l'argent qui s'en va dans le complexe militaire ou industriel. ou des millions de victimes innocentes subissent le contrôle du complexe militaire ou industriel. Pendant ce temps-là, à Gaza, ça continue, naturellement. Un soldat israélien, imaginez la nouvelle qu'on vient d'apprendre par The Messenger. Un soldat israélien est mort d'une infection par une superbactérie provenant du sol contaminé de Gaza. La personne anonyme était l'une des nombreuses personnes traitées pour des infections résistantes aux médicaments à la suite des affrontements à Gaza. Un soldat israélien qui a été gréièrement blessé lors d'un affrontement avec des combattants du Hamas à Gaza est décédé après avoir contracté une infection par une superbactérie provenant d'un sol contaminé par des eaux d'égout, ont rapporté mardi les médias israéliens. Le soldat anonyme a rejoint plusieurs soldats traités en Israël pour des infections fongiques multirésistantes suite à la guerre à Gaza, mais a été le premier à secomber à sa maladie selon le dernier rapport. Les médecins israéliens pensent que les soldats ont contracté le champignon à partir du sol de Gaza contaminé par les eaux usées et d'autres polluants après des mois de bombardement par les forces israéliennes. Wow! Des journalistes sur le terrain à Gaza rapportaient dès octobre que les rues débordaient d'eau usée et que la population était au bord d'un grave danger sanitaire et que le risque de maladie était éminent. Certains des blessés à Gaza présentent des infections complexes qui sont le résultat des conditions sur le terrain. Imagine si les soldats sont confrontés à ça, comment la population doit subir tout ça entre autres. Pendant ce temps-là, cette guerre-là, naturellement, ce conflit, on ne sait plus comment appeler, c'est qu'on est tellement, la confusion règne tellement. Ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, on appelle ça une guerre, une invasion, c'est comme un conflit. Il y a plus de 500, 600 000 morts, il me semble que c'est une guerre ça, non? Là, avec Gaza ici, Hamas, puis Israël, c'est du compte toutes les morts étaient rendus à 30, 40, 50 000 morts, je ne sais pas. C'est qu'on est là à minimiser tout et à dramatiser d'autres choses. on minimise ça, ces gestes-là, des guerres ou des centaines de milliers de pauvres citoyens qui vivent dans la misère puis qui veulent juste survivre puis arriver au cimetière le plus longtemps possible puis avoir une belle vie avec leur famille. On minimise ça, mais on va dramatiser le fait qu'il n'y a pas de tampons pour les trans dans les toilettes au Parlement canadien puis qu'il faut qu'il y ait une loi puis qu'il faut que les contribuables payent pour ça. Moi, je ne le sais pas, mais wow! Il dit comme... Oh! L'escalade des attaques contre les troupes américaines et les navires commerciaux ainsi que des incidents impliquant souvent l'Iran et ses mandataires suscitent de nouvelles inquiétudes quant au risque que la guerre israélienne à Gaza ne s'étende vers une conflagration régionale avec de graves conséquences politiques et économiques. Alors que le personnel militaire américain se trouve de plus en plus dans une ligne de tir dangereuse et que les forces navales américaines et alliées sont en état d'alerte après de multiples attaques de drones, on le sait, qui viennent des hôtises, la détérioration de la situation conduit à une période de vacances tendues pour la Maison-Blanche, la possibilité croissante de mort au combat aux États-Unis et la détérioration de la situation sécuritaire de l'océan Indien à la mer Rouge en passant par l'Irak, la Syrie, le Liban et Israël représentent une nouvelle crise étrangère malvenue à l'aube de l'année. Il y a généralement de réélection ou d'essayer de se faire aider. Joe Biden, bonne chance. Et cela devient une boîte de pétri pour une nouvelle tendance géopolitique. Des tests sans fin de la volonté et de la crédibilité de l'Amérique par ses adversaires et leurs mandataires. Les avertissements d'Israël selon lesquels sa guerre contre le Hamas à Gaza durera des mois, imaginez-vous, malgré la pression américaine pour réduire l'intensité du conflit, menace d'augmenter les risques que la guerre échappe à tout contrôle et entraîne les États-Unis. Encore plus loin, l'inquiétude initiale quant à la possibilité d'une guerre régionale éclate après l'attaque du Hamas contre, naturellement, Israël le 7 octobre. Et au même temps, au milieu d'échanges limités entre Israël et les forces du Hezbollah au Liban, sur l'un des fronts les plus déclencheurs au Liban. Mais le rythme des attaques et des escalades de ces derniers jours semble prendre une ampleur meurtrière, alimentant les craintes d'une nouvelle montée des tensions. Biden a ordonné lundi des frappes aériennes contre des installations utilisées par les combattants de la ministre pro-irakienne Katal Hezbollah en Irak. Là, on est rendu qu'on refrappe en Irak et que les États-Unis accusaient d'avoir utilisé des drones pour attaquer la base aérienne d'Airbill. Les forces américaines ont intercepté mardi un barrage de drones et de missiles au-dessus de la mer Rouge tirés par les rebelles au Tease. Un groupe soutenu par l'Iran au Yémen a annoncé le commandement central américain. Les États-Unis ont précédemment déclaré que les renseignements iraniens avaient contribué activement à planifier ces attaques. L'empreinte géographique de l'installation s'étend désormais vers l'Inde après qu'un chimiquier je vous en avais parlé opérant dans l'Océan Indien a été heurté mardi ou samedi par un drone d'attaque iranien à 200 000 marins des forces ou c'est-à-dire des côtes indiennes a annoncé le Pentagone. Donc, je peux te dire une chose ça sent vraiment 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 maintenant on parle vraiment d'escalade. Les États-Unis abattent 12 drones suicides 3 missiles balistiques anti-navirs et 2 missiles de croisière d'attaque terrestre tiré par les rebelles soutenus par l'Iran dans le sud de la mer Rouge sur une période de 10 heures. Imaginez-vous seulement 10 heures. Les rebelles outils au Yémen ont lancé mardi matin un barrage de drones et de missiles qui a duré 12 heures. Wow! Et Israël se prépare à une guerre sur 7 fronts alors que des attaques sont enregistrées dans les pays voisins. Israël a prévenu qu'il était engagé dans une guerre sur 7 fronts alors que des attaques enregistrées dans une poignée de pays voisins au cours des 48 derniers ans font crainte d'une escalade du conflit dans la région. Dans un discours prononcé mardi devant le gouvernement israélien Yoav Galland ministre de la Défense du pays et l'un des trois membres de son cabinet de guerre a déclaré que le pays était la cible d'attaque depuis Gaza le Liban la Syrie la Jordanie la Cisjordanie l'Irak le Yémen et l'Iran nous sommes dans une guerre sur plusieurs fronts et sommes attaqués sur 7 sur 7 fronts c'est complètement hallucinant je ne sais pas vers où on s'en va mais préparez-vous c'est pas ça c'est le personnage très sympathique qui est le ministre et là toutes les 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 routes maritimes toutes les routes maritimes sont en train d'être complètement bloquées qu'est-ce que ça implique pour le monde ordinaire ben tu le sais ça va être des pénuries qui s'en viennent pénurie après pénurie après pénurie hausse de prix inflation galopante si tu penses qu'ils ont tous contrôlé ça je ne sais pas vers quoi on s'en va mais 2024 tu le vois ça ne s'annonce pas une année de tout repos ça va être une année de turbulence comme probablement jamais on a vécu je vous laisse dans la boîte de description on a vécu et on a vécu Sous-titrage ST' 501